Bonjour, nous allons continuer la révision sur le calcul différentiel. On va vous proposer aujourd'hui un exercice comportant les titres de deux fonctions, soit f et g deux fonctions définies sur r carré par f de xy égale à xy sur x carré plus y carré, si xy est différent de 0,0, et 0 sinon, g de xy égale y carré sin de x sur y si y est différent de 0, et 0 sinon, on vous demande d'examiner la continuité de f, de g, calculer les dérivés partiels quand il existe de f et de g, et est-ce que f et g sont-elles de classe c1 sur r carré ? Donc c'est ça l'énoncé de l'exercice. On va passer maintenant à la correction de la fonction 1. Donc, soit f défini sur r carré par f de xy égale xy divisé par x carré plus y carré, si xy différent de 0,0, et 0 sinon. Donc, pour tout xy différent de 0,0, il est clair que f est de classe c1 car f est conscient de deux fonctions, deux fonctions, polynomiales en xy, dont le dénominateur ne s'annule pas. Le dénominateur ne s'annule pas. Voilà. Maintenant, le problème qui existe, c'est au point 0,0. Donc, le problème que nous avons, c'est au point 0,0. Donc, on va étudier la continuité de f éventuelle au point 0,0. Donc, pour cela, on va essayer de calculer la limite de f de xy lorsque xy tend vers 0,0. C'est-à-dire la limite de xy sur x carré plus y carré lorsque xy tend vers 0,0. Je rappelle que, je rappelle que cette limite doit exister lorsque l'on approche le point 0,0, le point d'abscisse 0 et de coordonnée 0, par n'importe quel chemin. Par exemple, si je prends ce chemin, par exemple, thètes à données pour un thètes à données, donc, je peux rapprocher le point 0,0 en allant dans cette direction. Donc, c'est-à-dire en fixant thètes à, en fixant thètes à et en faisant varier r jusqu'à 0, ou bien par cette direction. Voilà. Donc, je vais essayer, par exemple, de poser x égale r cos thètes à y égale r sin thètes à. Et je vais fixer thètes à, par exemple, appuie sur 4. Et je vais tendre r vers 0 et je vais voir ce que ça va donner. Donc, ce sera la limite de xy sur x carré plus y carré lorsque xy tend vers 0,0. Ce sera la limite lorsque r tend vers 0. Je remplace x par r cos thètes à, c'est-à-dire r racine de 2 sur 2, j'ai dit thètes à c'est pi sur 4, fois r racine de 2 sur 2, par exemple, divisé par x carré plus y carré, c'est r carré. Ce sera donc la limite de r carré racine de 2 sur 2 au carré, c'est 2 sur 4, c'est 1 demi sur r carré. Lorsque r tend vers 0 est égal à 1 demi. Mais 1 demi, il est différent de f de 0,0 qui est égal bien sûr à 0. Donc, f n'est pas continu au point 0,0. Donc, f n'est pas différenciable, n'est pas différenciable au point 0,0. Donc, f n'est pas, donc f n'est pas de classe c1, n'est pas de classe c1 sur r carré déjà. Donc, on a répondu. Bon, maintenant, en tout point différent de 0,0, f n'est pas de classe c1. Donc, f n'est pas de mes dérivés partiels, etc. Ils sont continus. Donc, reste l'étude au point 0,0. Donc, je vais faire une autre démonstration. Une autre démonstration de la limite. Donc, si je prends la suite x n, y n égale 2 à la puissance moins n, 2 à la puissance moins n. Donc, c'est avec bien sûr ici n appartient n. Cette suite x n, y n, lorsque n tend vers l'infini, il converge vers le point 0,0. Si f était continué au point 0,0, on aurait la limite, c'est-à-dire que f de x n, y n va converger vers f de 0,0. Donc, on va voir où se converge f de x n, y n. Donc, f de x n, y n égale x n, y n sur x n au carré plus y n au carré. Donc, je vais remplacer x n, j'ai dit, c'est 2 puissance moins n, fois 2 puissance moins n, sur 2 puissance moins 2 n, plus 2 puissance moins 2 n. Donc, ça fait 2 puissance moins 2 n sur 2 fois 2 puissance moins 2 n. La limite de ça, puisque c'est constant, donc je peux simplifier. Donc, la limite de f de x n, y n, lorsque x n, y n tend vers le point 0,0, elle est égale bien sûr à 1,5, qui est différent de f de 0,0. Donc, ça c'est une autre méthode pour montrer que f n'est pas continu au point 0,0. Voilà. Maintenant, on va étudier est-ce que f admet des dérivés partiels au point 0,0. Donc, on va partir de la définition. Donc, on va montrer si on a d'erreur f, d'erreur x au point 0,0, est-ce qu'il existe ? Voilà. Donc, on va partir de la définition. Donc, ça, c'est la limite de f de 0,0, plus t, il faut le vecteur e,1, moins f de 0,0, sur t, lorsque t tend vers 0. Et je rappelle, le vecteur e,1, c'est le premier vecteur de la base canonique de R². Bon, f de 0,0, plus t,1, ce n'est autre que f de 0,0, donc je vais doucement, plus t,0, f de 0,0, c'est 0. Donc, ça, c'est, je fais parenthèse ici, c'est f de t,0. Bon, f de t,0, si je remplace dans l'expression de f, j'aurai trouvé 0. Donc, la limite, la limite, donc, d'erreur f, donc c'est clair, parce que f de t,0, est égal à 0, donc, est égal à 0 parce que, parce que y est égal à 0, donc c'est 0. Donc, d'erreur f sur d'erreur x au point 0,0, est égal à 0. Donc, de même, on va calculer d'erreur f sur d'erreur y au point 0,0. Donc, d'erreur f sur d'erreur y au point 0,0, donc c'est par les mêmes arguments, c'est la limite de f de 0,0 plus t,2 maintenant, moins f de 0,0 sur t. Lorsque t est envers 0, en calculant f de 0,0 plus t,2, ça sera f de 0,0 plus 0 fois t. Donc, c'est f de 0,0 et f de 0,0 égale à 0. Donc, d'erreur f sur d'erreur y au point 0,0 égale à 0. Donc, f admet bien des dérivées partielles en 0,0. Il admet deux dérivées partielles en 0,0. Donc, c'est un exemple. Donc, sur cet exercice, on a trouvé que f n'est pas différentiel en 0, parce qu'il n'est pas continué en 0. et donc, f n'est pas de classe C1 sur R carré. Et on a trouvé que, bien sûr, f est de classe C1 en tous points différents du point 0,0. Voilà. Maintenant, on va passer à l'exercice 2. Donc, l'exercice 2, c'est la fonction g du x,y égale y carré sinis de x sur y, lorsque y est différent de 0, et 0 sinon. Voilà. Donc, maintenant, on va étudier, donc, par le même argument, c'est-à-dire, cette fois-ci, donc, il faut que y soit différent de 0. C'est-à-dire qu'en tous points, en tous points de R carré, moins les points qui sont de la forme A0, f est de classe C1, puisque c'est le rapport, le rapport de fonction de classe C1, dont le dénominateur ne s'annule pas. la même chose que précédemment, dont le dénominateur ne s'annule pas. Voilà. Donc, maintenant, on va étudier la continuité de G. Ah, pardon, c'est G, pas F. J'ai confondu, c'est G. Voilà. Maintenant, on va étudier la continuité de G, la continuité de G au point A0, au point de la forme A0. Bon, donc, on va calculer la limite, la limite de F de G, pardon, de G de XY, lorsque XY tend vers A0. Donc, c'est la limite de G de XY, c'est Y sinis. Donc, c'est Y carré sinis de X sur Y, lorsque XY tend vers A0. Voilà. Donc, je sais que la valeur absolue de Y carré sinis de X sur Y, elle est inférieure ou égale à Y carré, et supérieure à A0. Donc, lorsque Y tend vers A0, donc, par le théorème du gendarme, ou bien d'encadrement, par le théorème d'encadrement, 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 la limite de Y carré sinis de X sur Y, lorsque Y tend vers 0, ou X tend vers A, ou X quelconque, dans ce cas, égale 0, qui est égale bien, bien sûr, à F de A0. Donc, F est continue, est continue au point, au point A0, où, bien sûr, A appartient à R. Voilà. Maintenant, on va étudier si F admet des dérivés partiels au point A0. Donc, par la même occasion, on va déterminer d'errant F sur d'errant X au point A0. Donc, par la définition, c'est la limite de F de A0 plus T fois E1 moins F de A0, tout ça divisé par T lorsque T tend vers 0. Donc, on va calculer F de A0 plus T fois E1, c'est-à-dire T fois le vecteur 1, 0. Voilà. Moins F de A0. Donc, ça, c'est égal à F de A plus T 0 moins F de A0 qui est égal à 0, bien sûr. Et ici, donc, F de A plus T, ce n'est autre que puisque ici, Y est égal à 0, donc c'est égal à 0. Voilà. donc F, donc, D rond F sur D rond X au point A0 égal à 0. Donc, F admet une dérivée partielle au point A0 et qui est nul. Donc, on va déterminer maintenant D rond F sur D rond Y au point A0 donc par le même argument de calcul. Donc, c'est la limite de F de A0 plus T, maintenant, il faut le vecteur E2 de la base canonique, c'est 0,1, moins F de A0 qui est 0 sur T. Donc, lorsque T tend vers 0. Donc, je vais calculer F de, donc, ça sera F de A et ici, ça sera T. F de A est T. Voilà. Moins F de A0 qui est 0 divisé par T. Donc, ça, c'est, d'après la définition, c'est T carré sinis de A sur T sur T carré sur T. Et bien sûr, dans ce cas, je vais supposer A non nul parce que si A égale à 0, ça, ça n'a pas de sens. Oui, même si A égale à 0, il n'y a pas de problème. Même si A égale à 0, donc, quel que soit A. Donc, Donc, la limite de T sinis A sur T lorsque T tend vers 0, bien sûr, égale à 0 par le même argument, c'est-à-dire qu'on peut majorer T sinis A sur T, elle est inférieure ou égale à la valeur absolue de T, supérieure ou égale à 0. Donc, ça, ça tend vers 0. Donc, en conclusion, D rond F sur D rond Y on a 0 aussi égale à 0. Mais pour montrer si F est de classe C1 au point A0, il faut calculer les dérivés, il faut que la limite de D rond F sur D rond X lorsque en XY, lorsque XY tend vers le point A0 doit être égale à D rond F sur D rond X au point A0. Si ça est différent de ça, F ne saurait pas de classe C1 au point A0. Voilà, donc, on va calculer maintenant les dérivés partiels. D rond F sur D rond X en XY donc, je vais dériver par rapport à XY constante donc, ce n'est autre que Y carré sur Y cosinus de X sur Y donc, qui est égale bien sûr à Y cosinus de X sur Y donc, la limite de D rond F sur D rond X en XY lorsque XY tend vers A0 c'est-à-dire ça est égale bien sûr à A0 donc, c'est par le même argument c'est-à-dire que je peux majorer Y cosinus X sur Y il est inférieur ou égal à Y supérieur à Y supérieur à 0 donc, voilà et bien sûr ça est égal à D rond F sur D rond X en A0 donc, ici, il n'y a pas de problème on va faire la même chose la dérivée de F par rapport à Y au point XY donc, on va dériver par rapport à Y en laissant X comme constante ça c'est la dérivée d'un produit donc, c'est 2Y sininus X sur Y et bien sûr je vais faire comme ça donc, Y carré et je dérive par rapport à Y X constant donc, je vais sortir le X et la dérivée de 1 sur Y c'est moins 1 sur Y carré donc, je vais diviser par Y carré et le sininus c'est cosinus donc, cosinus sur XY donc, je vais arranger cette écriture donc, D rond F sur D rond Y en XY égale 2Y sininus X sur Y moins moins X cosinus X sur Y et maintenant on doit déterminer la limite la limite de la limite de D rond F la limite de D rond F sur D rond Y en XY lorsque, bien sûr, envers à 0 c'est-à-dire c'est-à-dire la limite de la limite la limite donc, je vais voilà, la limite de 2Y sininus X sur Y 2Y sininus X sur Y moins X cosinus je pense, oui, cosinus non voilà, cosinus de X sur Y cosinus de X sur Y lorsque, voilà, maintenant si je prends la suite XN YN égale A et ici A sur 2PiN donc, cette suite lorsque N tend vers plus l'infini ça tend vers A0 et maintenant je vais calculer F de A c'est pas F d'errant F sur d'errant Y en haut point A A sur 2PiN et bien sûr je vais calculer ça donc ça c'est 2Y donc c'est 2 fois A sur 2PiN sininus de A de A fois 2PiN sur A moins X c'est A cosinus X c'est A fois Y si de PiN sur A bon maintenant je suppose un an nul donc ça ça est égal à 0 puisque sininus de PiN est égal à 0 donc le premier c'est 0 et l'autre je vais trouver la limite bien sûr de d'errant F sur d'errant Y lorsque n tend vers l'infini est égal en A A sur 2PiN est égal bien sûr à moins A donc si A est différent de 0 moins A bien sûr est différent de 0 et différent de d'errant F sur d'errant Y au point A0 qu'on a trouvé que c'est 0 donc cette dérivée partielle n'est pas continue en 0 donc d'errant F sur d'errant Y n'est pas continue n'est pas continue n'est pas continue au point A0 c'est à dire quand A bien sûr est différent de 0 donc F n'est pas n'est pas de classe c'est 1 sur R² voilà donc qu'est-ce qu'on a trouvé on a trouvé et bien sûr une remarque une remarque dans ce cas on a trouvé que F admet des dérivées partiel en tout point en tout point de R² donc ça veut dire donc F est différenciable sur R² tout entier mais F n'est pas de classe C1 n'est pas de classe C1 sur R² car on a trouvé que F n'est pas de classe C1 F n'est pas de classe C1 n'est pas de classe C1 en tout point en tout point de la forme A0 où A est différent de 0 donc voilà c'est ça c'est ça la conclusion générale donc j'espère que vous avez aimé ces deux petits exercices qui rappellent le calcul des dérivées partielles contexte F et de classe C1 vous essayez de partager ces exercices avec vos amis et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne il faut le faire pour bénéficier de toutes nouveautés donc sur ce je vous souhaite bonne révision eurovoire un eurovoire c'est un eurovoire pour bénéficier pour bénéficier de la chaîne – Sous-titrage FR 2021